La seule chose qui t'intéresse est la vengeance. Faire la guerre à toutes ces ordures qui te collent à la peau. Tu les méprises mais tu vaux pas mieux qu'eux. Tu es l'un d'eux. Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Je vous l'ai dit Vidocq, c'est de grands projets pour vous. Merci beaucoup Vincent et Jean-François d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouveau film L'Empereur de Paris. Il y a avant tout sincèrement l'envie de retravailler ensemble qui fait que vous avez trouvé le sujet Vidocq. C'est Vidocq qui a fait que vous avez retravaillé ensemble. La démarche, elle est d'abord de se retrouver après Mérine et quelques années après ? J'ai envie de dire que c'est un peu les deux parce qu'on nous propose souvent des scénarios qui me plaisent pas et ça pourrait aussi être Vincent et je ne l'ai fait pas forcément. Là, c'était travailler avec Vincent mais c'est aussi que le projet m'intéressait. Il a quand même un parcours incroyable ce mec parce qu'il est mort à plus de 80 piges. On est quand même 18e, fin 18e, début 19e. Je vais dire de bêtises, je vis jusqu'à 80 piges avec le parcours et la vie qu'il a eue. C'est un mec qui est en cabale depuis des années, il s'est quand même évadé de 28 bagnes. 28 bagnes, pas 2, 3, 28. Donc il n'avait vraiment pas envie d'être enfermé mais ça représente une grande partie de sa vie et à un moment, il n'en peut plus. Il a envie d'avoir une vie normale, de ne pas être en cabale permanente. Moi, ce qui me fascine avec ce mec quand même, c'est que c'est lui qui a inventé finalement la police moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la police qu'on ne reconnaît plus dans le métro, etc., le début c'est ça. Avant ça, il faut savoir que c'était très compliqué d'arrêter qui que ce soit à Paris. On est quand même dans une époque où Haussmann n'est pas encore passé par là. Donc c'est des petites rues. Il y a des choses qui se fomentent à tous les coins de rue. C'est des coups de gorges partout. Tout ressemble aux marais en termes de rue, etc. Et donc, l'empereur de Paris, en l'occurrence l'empereur de France, l'empereur Napoléon, le vrai Napoléon, donc lui n'arrive pas à calmer Paris. On n'arrive pas à calmer parce qu'il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Donc le seul moyen d'arriver à stopper la pègre, finalement, c'est d'en faire partie. C'est le début de la police moderne. Vous devez être videocle, non ? Vous pouvez servir. Je vous voyais plus grand. On vous dit observateur. Mais la comédie humaine n'est-elle pas la plus passionnante qui puisse se voir jouer ? La comédie humaine, la formule est plaisante. Vous devriez la confier à l'un de nos dramaturges. Son excellence n'est pas sans savoir que l'on m'a promis une lettre de grâce. C'est dans le milieu policier, c'est dans les bas-fonds, alors ce n'est pas la même époque, mais peut-être qu'il n'y a pas la folie que Mérine pouvait avoir, parce que Mérine était complètement égocentrique, etc. Mais il y a quelque chose un petit peu dans la densité des personnages qui pourrait rappeler Mérine, peut-être, parfois. Mérine aurait fait un bon Vidocq, mais Vidocq n'aurait pas fait un bon Mérine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci.